Figure libre, Vincent Hervouet, le président du Rwanda, Paul Kagame, déjeune donc à l'Elysée. Depuis qu'il a intégré le club des chefs d'État, Emmanuel Macron n'est pas bégueule. Il ne délivre pas de brevet de vertu à ses homologues. Il a accueilli Vladimir Poutine à Versailles. Il a multiplié les embrassades avec Donald Trump. Il s'est invité à la table du prince héritier séoudien pour lui arracher Saad Hariri, retenu en otage. Emmanuel Macron prend le monde tel qu'il est et il prend des risques. Mais avec Paul Kagame à Paris, il s'aventure dans les sables mougeants. Les relations avec le Rwanda sont hypothéquées par la mémoire du génocide. Paul Kagame a gagné la guerre civile sans la France. Il aurait pris le pouvoir des années plus tôt. Il lui en garde rancune. Il dénonce les Français, complices du génocide. Cette hostilité antifrançaise est l'un des piliers de sa dictature. À Paris, on n'est pas en reste. On soupçonne les militiennes Kagame d'avoir tiré le missile qui a tué le président Abiyarimana, pulvérisant le partage du pouvoir et entraînant le pays en enfer. On est très documenté sur le pillage du Congo voisin. Et on tient à jour la liste des opposants assassinés à l'étranger. Mais Emmanuel Macron dit qu'il veut tourner la page. Nicolas Sarkozy et François Hollande aussi voulaient faire du passé table rase. Mais à chaque fois, la machine judiciaire s'est obstinée à réclamer la vérité. Emmanuel Macron, pareil. Il a fait à Miami avec Paul Kagame à l'ONU en septembre. Mais en décembre, le juge qui enquête sur l'attentat contre le président Abiyarimana, qui a aussi tué l'équipage français de l'avion, le juge a convoqué l'actuel ministre rwandais de la Défense. Pour se faire pardonner, Paris complote désormais pour que la ministre rwandaise des Affaires étrangères prenne la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Les deux présidents devraient en parler en tête à tête. Alors ils vont parler de Rwanda, pays modèle, propre, connecté, bien éclairé, une vraie caserne. Ils vont parler de la réforme de l'Union africaine que préside cette année Paul Kagame. Et aussi donc de Louise Mouchikiwabo, la ministre qui est la numéro 2 du régime. Ils vont en parler en anglais, car Paul Kagame ne parle pas un mot de français. Et il ne veut pas que ses compatriotes le parlent. Il en a supprimé l'enseignement. Ce qui est comique dans ce pacte faustien, c'est que le numéro 2 d'une dictature qui a tout fait pour éradiquer le français dirige un jour la francophonie à la place de Michel Jean, qui était elle-même la représentante auparavant de la reine d'Angleterre au Canada. A ce niveau de perversité, on se demande si la diplomatie frise au génie ou si c'est la haine de soi qui continue ses ravages. Dans le même esprit, on pourrait soutenir un jour la candidature de Bachar el-Assad à la tête du HCR ou celle d'Abdelaziz Bouteflika pour diriger le comité olympique. Bon, au moins Louise Mouchikiwabo parle parfaitement le français, elle. C'est quand même la moindre des choses. Oui, mais enfin, c'était quand même à signaler dans votre diatribe. Vincent Arouette, Axel ? Moi c'était ça, je me dis, donc c'est une anglophone qu'on va nommer à la tête de la francophonie ? Ah non, 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 les francophones, je l'ai interviewé, elles parlent parfaitement le français. Sauf qu'origine d'un pays anglophone. Sauf qu'Axel a raison de soulever le problème. La francophonie, ce n'est pas simplement les pays qui ont le français en partage. C'est aussi les valeurs de la francophonie, ce qu'on nous répète depuis 20 ans. La dictature rwandaise incarne assez mal les valeurs de la francophonie. C'est ça.